Après toutes les présentations techniques qu'on a eues ici, je vais vous donner une petite pause. Ça va être semi-technique, semi-business parce que c'est un petit peu mon middle name. Quand j'ai besoin de gens techniques, je les engage, mais je suis quelqu'un aussi qui a une vision un petit peu d'un architecte. Alors, ce que je voulais vous offrir cet après-midi, essentiellement, c'est de vous aider à ne pas crier que ce qui est écrit en haut et d'éviter les erreurs avant qu'elles soient trop coûteuses pour vous, pour vos projets, pour vos clients. Alors, je me présente vite-vite. Je suis propriétaire d'une firme d'intégration web. On fait des sites qui sont principalement basés sur WordPress, mais on fait aussi du Drupal des fois. Et puis, mon historique, je suis informaticien. J'ai travaillé longtemps chez une grande PME qui s'appelle IBM. Et après, j'ai décidé, après, de faire les choses à ma façon. Alors, depuis quelques années, on fait de l'intégration web. Je suis spécialisé surtout dans les sites compliqués, les sites qui sont multilingues, complexes, qui font des choses que WordPress ne veut pas faire par défaut. Alors, on force WordPress à faire ces choses-là. C'est le rôle d'un intégrateur. Alors, Jean-François Arsenault. Et les objectifs de la présentation aujourd'hui sont très simples. C'est d'apprendre de mes erreurs. Comme ça, vous ne les referez pas. C'est aussi de voir les différentes techniques d'intégration qui sont disponibles. Parce que le commerce électronique, on parle d'argent. On parle de choses qui sont quand même assez près des intérêts de vos clients. Ils ont un impact direct. On ne parle pas d'un site avec un blog et puis ce que les gens vont penser de moi demain matin quand ils vont lire. On parle de leur compte de banque. On parle de leur carte de crédit. Et on parle de leur façon de gagner leur vie pour leur entreprise et leur famille. On va regarder les différents plugins qui sont disponibles. On va aussi, surtout, vous focusser sur l'écosystème autour de ces différents plugins-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle ici qui pourraient créer un plugin de commerce électronique et qui auraient terminé dans deux semaines. L'important, ce n'est pas le plugin, c'est tout ce qui vient autour. C'est de voir toutes les considérations. Le commerce électronique existe depuis beaucoup plus longtemps que WordPress. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à regarder ce qui se fait ailleurs. Et puis, je pense de les adapter dans un contexte WordPress. Alors, à la fin, je vais donner des ressources, entre autres, pour des best practices pour le commerce électronique qui n'ont rien à voir avec WordPress. Mais le commerce demeure le commerce et existe depuis beaucoup plus longtemps que l'informatique. Et finalement, une idée des coûts. Je vais peut-être être le premier présentateur, je pense, cette année qui va se risquer à mettre combien ça coûte sur un projet. Parce que je n'en ai pas vu d'autres. Peut-être que vous en avez vu, je n'en ai pas vu. Et ça, c'est très délicat. Donc, je vais mettre ça un petit peu plus tard. Alors, c'est nos objectifs. Alors, à la base, pour commercer, qu'est-ce que ça prend? Mais ça ne prend vraiment pas grand-chose, en fait. Ça ne prend même pas de plugin. Tout ce que ça prend, ça nous prend un catalogue de produits. Ça nous prend les prix qui sont associés à ces produits-là. Une passerelle de paiement qui va nous permettre d'échanger le produit contre une promesse de paiement. Et finalement, un module d'expédition. Si les choses qu'on doit vendre sont des items physiques, des widgets, des bébelles, des T-shirts. Par contre, si ce sont des downloads, des téléchargements, à ce moment-là, on peut très bien avoir une fonctionnalité qui permet de les télécharger avec un accès sécurisé. Mais à la base, commercer, c'est vraiment très facile. Et comme je vous dis, pas besoin nécessairement d'un plugin spécifique pour ça. Où ça devient intéressant, c'est que l'expérience en termes de commerce électronique, les attentes de nos clients ont énormément changé dans les dernières années. Ils s'attendent à quelque chose qui est facile à utiliser, convivial, rapide, simple, multilingue. Ils veulent avoir du choix, des variétés, des recommandations, un historique. Et là, ça commence à peut-être devenir un peu plus compliqué. Alors, par exemple, une recherche par facette. Qu'est-ce qu'une recherche par facette? Si vous êtes allé sur Amazon, vous avez la possibilité, avec des filtres sur la barre de navigation à gauche, de filtrer l'information qui vous est présentée. Un engin de recommandation qui va vous dire les gens qui ont acheté ce T-shirt, ont acheté cet ensemble de jogging et cet enfant de 4 ans. Une gestion d'inventaire qui vous dit qu'à chaque fois qu'un item est acheté, peut-être que ce serait une bonne idée de l'enlever de l'inventaire parce qu'on ne pourra pas en vendre éternellement avant d'en produire d'autres. Gestion des comptes clients. Tout ce qui a rapport à nos clients, ce qui a rapport à ce qu'ils ont acheté par le passé, ce qu'ils aiment, les préférences, l'historique de facturation, etc. Taxation variable. Très, très important. Surtout au Québec, avec notre taxation, on va payer de la taxe sur de la taxe. C'est important d'avoir des capacités dans le logiciel qui nous permettent de faire ça. Des prix dynamiques. Vous avez des bons clients, des moins bons clients, des clients qui achètent beaucoup, qui achètent moins, qui achètent plus souvent, des promotions, des rabais, des escomptes, etc. Le widget est 12 $, mais pas pour tout le monde. Peut-être que vous allez payer 10 $ parce qu'on est des bodés. Vous allez payer 8 $ parce que vous êtes décidé de l'acheter à toutes les années pour une quantité régulière, etc. Et finalement, c'est bien beau tout ça, mais qui fait quoi, quand, comment, pourquoi? Analytique et rapport. Alors, ça aussi, c'est une composante intégrale pour n'importe qui qui se lance dans le commerce électronique. Alors, les approches. Il y a quatre approches disponibles. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va décider de focusser sur les deux du centre. Alors, la première approche, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a le commerce distant. Vous avez entendu parler de sites comme Etsy, par exemple. Etsy qui nous permet de faire du macramé dans son sous-sol et de vendre ça en ligne à la pièce avec mes supers items de macramé.etsy.com. Alors, ça, c'est un exemple de commerce électronique. Il s'occupe de tout pour vous. Tout ce que vous avez à faire. Rentrez votre item, votre prix et quelle est votre information PayPal. Et c'est fait. Par contre, en termes de branding, on repassera. Il n'y a presque aucun branding de disponible à part changer les couleurs et le logo. Deuxième approche, c'est d'avoir un catalogue distant. Ça, c'est le cas, par exemple, avec Equid qu'on va voir un petit peu tantôt. Equid qui permet à une compagnie de créer un catalogue relativement complexe avec beaucoup de règles de promotion, de shipping, de taxes, etc. Par contre, en termes d'intégration, ce qu'on fait, c'est qu'Equid est essentiellement un petit script de JavaScript de deux, trois lignes qu'on met dans notre site WordPress. On a quelques widgets qu'on peut rajouter. Et c'est pas mal ça. Et ça fonctionne très, très bien. C'est très rapide. On va regarder ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Le troisième, c'est un catalogue local. Moi, j'appelle ça Working with the big boys. Un catalogue local, vous avez votre nom, vous avez votre domaine, vous avez votre installation WordPress. Vous avez une foule de plugins et vous avez votre catalogue de produits, probablement géré par un de ces plugins-là. Et vous êtes le maître à bord, le seul maître à bord. Vous n'avez pas besoin d'aucune autre interface, peut-être à part vers Postes Canada, FedEx, UPS, etc. et vos méthodes de paiement. Et le dernier, un commerce avec un blog, ça, c'est la situation inverse. Ça, c'est de dire, je vais aller avec un engin de commerce électronique et utiliser WordPress seulement pour la portion du blog ou des nouvelles. On peut également peut-être le mettre pour certaines pages statiques. Donc, ça, c'est une approche inversée. J'en parle habituellement quand on fait affaire avec des gens qui ont des catalogues de produits. On parle de milliers de produits ou de centaines de produits avec plusieurs déclinaisons. Un exemple classique étant, je vends 200 T-shirts dans cinq grandeurs différentes avec huit couleurs dans 22 pays avec trois cultures. Vous voyez un petit peu le concept, c'est que plus il y a de la complexité, et plus on veut un engin de commerce électronique qui est robuste. Alors, comme je disais, les deux approches d'intégration qu'on a, il y a des avantages et des inconvénients. Vite, vite, j'ai essayé de lister les différentes, peut-être les plus grandes différences entre les deux. La première, c'est naturellement, quand on travaille avec un commerce distant, comme Equid, par exemple, il n'y a aucune installation. C'est fantastique. Vous ouvrez votre compte, 30 secondes plus tard, vous commencez à bâtir votre catalogue. Alors, ça, c'est vraiment bien en termes de time to market. Il n'y a pas vraiment de besoin d'avoir de certificat SSL. Certains d'entre vous achetez des certificats SSL, ce n'est pas facile. C'est une business où les prix varient de 39 $ à 999 $ par année, tout dépendant de ce que vous voulez voir dans votre petite barre d'URL. Je ne recommande pas d'essayer d'installer ça tout seul. Vous demandez à votre hépergeur habituellement d'installer votre certificat. Vous avez une connexion de votre plugin, comme je disais tantôt, de vos widgets, de WordPress vers la tierce partie comme telle, ce qui vous permet de vous connecter à votre catalogue distant avec un ID et un password et de montrer tous vos produits, vos catégories, etc. Et la gestion du catalogue ne se fait pas à l'intérieur de WordPress parce que WordPress ne connaît qu'un petit script JavaScript de trois lignes. Alors, la gestion du catalogue se ferait dans le cas d'Equid. On va sur le site d'Equid, ID, Password, et on gère notre catalogue à partir de là. Et dès que les changements sont commis au catalogue, ils se reflètent automatiquement dans votre site WordPress. De l'autre côté, une installation locale, bien, c'est vous le seul maître à bord. En étant le seul maître, vous gagnez le privilège d'installer et configurer tous les plugins, de trouver comment ça fonctionne ou ne fonctionne pas, selon vos scénarios. On recommande fortement l'installation d'un certificat de sécurité SSL. Ce n'est pas obligatoire, mais il est prouvé selon plusieurs études que de voir un petit cadenas, aussi subtil que ça puisse paraître, de voir un petit cadenas, une barre verte en haut, amène les ventes à augmenter de 70-75 % pour un site. Alors, la dépense en vaut le coup, mais c'est une étape de plus. Vous allez tout configurer vous-même, vous allez gérer votre catalogue à partir de WordPress, et les chances sont qu'à la place de faire face à un paiement mensuel, comme pour certains des fournisseurs de catalogue distants, vous allez payer ce que vous avez besoin pour votre site une fois, installer vos plugins, et commencer à faire du commerce. Et je montre les deux approches, puis je voudrais surtout attirer votre attention, il n'y a vraiment pas de meilleure approche. Il y a une approche qui est spécifique pour chaque scénario de client. Votre commerce n'est pas comme le commerce du voisin, qui n'est pas comme Sears et eBay. On a des grandeurs différentes, des auditoires différents, et des volumes de ventes différents également. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça a de l'air tout ça? Bien, écoutez, ici, ce que je voulais vous montrer, vous avez un premier carré pour une installation distante, vous avez votre plugin avec des fonctionnalités qui sont relativement limitées. Alors, on se connecte au catalogue, et on fait un display des différents articles à l'intérieur de votre site. Vous avez ici différents catalogues distants qui sont disponibles, Equid, Etsy, FoxyCart, par exemple, c'en est trois. Il y en a d'autres, ce sont les trois plus grands, les peut-être les plus faciles à utiliser également. Ils ont tous des plugins pour WordPress, alors vous pourriez très bien, cet après-midi, aller vous créer un compte et commencer à commercer demain matin. Je ne passerai pas plus de temps sur ceux-là, la raison étant que les plugins étant très limités, et il faut vraiment aller voir les sites pour voir les différentes fonctionnalités qu'ils ont, voir aussi en termes d'aspect multilingue, qui fait le multilingue, qui ne le fait pas. On va surtout aujourd'hui focusser sur la deuxième, qui est l'installation locale. Alors, comment est-ce qu'on installe un plugin? Comment est-ce qu'on choisit un plugin pour avoir un catalogue local dans notre installation WordPress? À la fin, ce que j'aime dire aussi, c'est qu'il faut faire attention. Il y a une réduction de la flexibilité. Il y a une approche qui est plus flexible et l'autre qui l'est moins. Je pense que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on focus sur ce qui est plus flexible. Ici, comme je vous dis, on peut commencer à vendre demain matin, mais si on veut faire des choses plus compliquées, il est possible qu'on frappe un mur éventuellement. Il y a aussi certaines implications, je ne rentrerai pas dedans non plus aujourd'hui, en termes de SEO, en termes de la capacité à votre catalogue de produits d'être associé à votre nom de domaine et de bénéficier du SEO dans l'engin Google, par exemple, ou Bing. Donc, il faut regarder ces points-là aussi, si c'est important pour vous. Je vous l'avais dit que je parlerais d'argent, je ne suis pas gêné. Combien ça coûte? Bien, il n'y a pas de limite. Ça coûte entre zéro et dix mille dollars et plus. Puis ça, ça dépend de l'approche. Puis combien de temps ça prend? Bien, ça peut prendre une heure. Honnêtement, ça peut prendre juste une heure. Et ça peut prendre quelques mois. Ça dépend de la complexité. Alors, quand les clients me demandent, vous demandent combien de temps ça prend, combien ça coûte, vous avez un aperçu. Après ça, bien, si vous avez assisté à certaines autres sessions, celle de gestion de projet, bien, ça prend une cédule de projet, ça prend des requis, ça prend un devis pour savoir ce que le client veut accomplir. En passant, ne focussez pas sur le prix. Votre client ne devrait pas focusser sur le prix non plus. Parce que s'il vend des widgets à 20 000 dollars avec 50 % de marge de profit, puis il en vend juste un, le coût de votre site web n'est vraiment pas important. Alors, focussez sur la valeur que ça offre à votre client à la place. Donc, une intégration simple, middle of the road, une intégration complexe. Quand on parle d'intégration complexe, il faut faire attention. On a tendance, dans le monde WordPress, à penser qu'intégration veut dire, par exemple, prendre une maquette Photoshop et la transformer en un thème WordPress. Et c'est une définition OK. Je veux dire, ça se peut. Mais une intégration dans le vrai monde, l'entreprise, d'où je viens, IBM, une intégration, c'est entre un système et un autre. Donc, entre WordPress et un système de back-end, de gestion d'inventaire. Ou entre un système, par exemple, comptable Fortune 1000. Ou avec un système de marketing. Donc, ça, c'est le genre d'intégration complexe dont on parle ici, qui sort vraiment du système WordPress. Et à ce moment-là, ça prend une expertise qui est relativement technique. Et là, quand on parle d'intégration avec des systèmes comme ça, on frappe le 10 000 et plus. C'est certain, c'est clair. Parce que toutes les données doivent être vérifiées, testées, validées avant d'entrer dans des systèmes d'entreprise back-end qui, eux, ont des impacts directs sur les états financiers. En passant, s'il y a des questions, moi, je les prends. Il y a 22 façons de prendre des questions. Levez votre main, on va les répondre tout de suite. Ça va être plus facile en contexte, comme on dit. Là, ça, c'est la slide où vous allez rire de moi, puis c'est correct. C'est le coup de se tromper. Parce que je ne serais pas ici si je ne m'étais pas trompé, si je ne l'avais pas « doing it wrong », comme on dit. Puis ça m'est arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera plus. Les coûts tangibles sont tellement bas que c'est facile d'installer le premier plugin que vous allez voir, de regarder sur la page des plugins de WordPress.ar, et vous allez dire « Ah, ça ship, ça paye, c'est fantastique, j'installe ça, go, ça parle français. » Gratuit. Allez chercher 2-3 plugins, 50 à 200 $, facile. Et puis, on est en business, on va vendre des affaires, ça va bien. Vraiment? Pas vraiment, parce que, qu'est-ce qui arrive si vous êtes trompé? Qu'est-ce qui arrive si vous avez fait une erreur? Il y a beaucoup de coûts qui sont intangibles ici. En fait, il y a beaucoup plus de coûts intangibles que de coûts tangibles, et c'est eux qui vont vous faire mal, c'est eux qui vont dévorer votre budget pour votre projet, qui vont vous frustrer, stresser votre équipe, et amener votre client à se poser des questions sur votre capacité à livrer, selon la cédule. Par exemple, installation et configuration. Quand on parle d'un catalogue local, on parle d'environ une demi-journée, que ce soit d'installer un environnement de développement, de staging, de commencer à configurer les plugins, de vérifier le client du côté business, ses numéros de taxes, toutes ces choses-là qu'on veut rentrer dans la configuration du système. Après ça, on a l'entrée de données. Si j'ai juste un conseil à vous donner, si vous faites un projet de commerce électronique, faites un deuxième projet et appelez-le entrée de données. Et ne rentrez pas l'entrée de données dans le premier projet. Je m'explique. L'entrée de données est la portion qui prend le plus de temps dans un projet, tout de suite après, intégré avec un système externe comme j'ai parlé tantôt. Donc, l'entrée de données, ça inclut les textes, ça inclut une nomenclature pour des SKU numbers, pour que chaque item soit unique. Ça inclut des définitions de produits qui vont être brèves, d'autres plus complexes en français, en anglais, dans une troisième langue. Ça inclut également, par exemple, les images. Qui va s'occuper des images? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le client? Qui fait le resizing? Allez-vous faire confiance à WordPress? Allez-vous les faire vous-même? PNG, JPEG? Alors, c'est toutes des questions qui font se poser, mais ça, ça fait vraiment partie de l'entrée de données. On est loin du thème. Le thème va avoir été créé. Vous allez encore en train de rentrer des données. Alors, je vous dis, faites très attention. C'est une étape qui peut prendre beaucoup de temps. La présentation. On sait combien de temps peut prendre bâtir un thème. Un client pourrait très bien décider d'acheter un thème tout fait, de changer trois couleurs. Comme il pourrait vous demander de faire quelque chose qui est complètement personnalisé à l'image de son branding, ce qui va arriver la plupart du temps. Et finalement, les tests. Et pourquoi j'ai mis un à trois jours? Paiser un bouton puis envoyer un paiement à PayPal, ça prend trois secondes. Pourquoi j'ai mis trois jours? Bien, c'est parce que ça prend à peu près entre 24 et 72 heures pour la réconciliation bancaire. Entre le moment où vous pèsez le bouton, que le paiement va aller vers une passerelle de paiement, va transférer dans le système bancaire et frapper le compte chèque du client. Alors, vous avez besoin de cette période-là pour voir la résultante à la fin. Est-ce que le plein montant apparaît? Est-ce qu'il n'apparaît pas? Est-ce qu'il y a un message d'erreur qui est généré? Un NSF ne sera jamais immédiat non plus. Il va prendre plusieurs jours. Alors, vous devez entrer ce genre de détails-là dans votre cédule de projet. Si vous dites, je teste et ça marche en test avec PayPal, par exemple, dans le sandbox, ça ne veut pas dire que ça marche pour de vrai. Il faut vraiment suivre la trace de l'argent du début à la fin. Le client vous paye pour que l'argent soit déposé dans son compte. En tout cas, moi, mes clients, c'est comme ça. Si ça tombe dans le compte de quelqu'un d'autre, je ne suis pas payé. Donc, un petit point. Dernière chose, qu'est-ce qui arrive qu'on fasse un mauvais choix? J'ai déjà fait un mauvais choix. J'ai déjà pris un mauvais plug-in. J'ai commencé avec un plug-in et j'ai rentré tous les produits innocemment et j'ai commencé après à montrer au client et c'était intéressant. Il m'a dit, oui, mais on peut-tu faire telle affaire comme on avait parlé? Je lui ai dit, oui, c'est sûr. Non, on ne pouvait pas. On a changé de plug-in. J'ai refait l'entrée de données. Le client était content et j'ai fait beaucoup moins d'argent. Ça a été long. Pour votre client, qu'est-ce que ça veut dire un site qui ne sort pas sur la cédule? C'est un lancement retardé. Alors, oui, question? On n'est pas supposé descendre les développeurs qui travaillent ardemment à faire des plug-in. Je vais vous le dire parce que, regardez, on est entre amis. Oui, la question, c'est est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le « hum » de plug-in? La réponse à l'époque, c'était il y a deux ans, c'était un plug-in qui venait tout juste de débuter et ça s'appelait Duca Press. Et je pensais à l'époque que c'était une bonne idée parce que mon client vendait des choses, des items qui venaient d'Afrique et que ce plug-in-là a été bâti par une équipe de développement qui est en Afrique et je trouvais que c'était une excellente idée. Je ne me rappelle pas, je vous dirais, le pays, je ne me rappelle pas si c'est le zaïr ou je ne suis pas certain mais ça me semblait tellement fantastique comme coïncidence que je ne pouvais pas pas l'essayer. C'est une grande erreur de ma part. Alors, mais le plug-in est sûrement meilleur de nos jours. Il y a deux ans de ça quand même. Des clients mécontents, bien écoutez, ça peut être votre client, ça peut être les clients de vos clients. Quand on fait un projet commerce, le client a une attente de faire de l'argent avec le projet, un retour sur investissement. Alors, la cédule est planifiée en conséquence d'un launch et souvent le launch va être juste avant sa période la plus occupée de l'année. Funny enough, si quelqu'un est dans le back to school, il va vouloir le site le 2 août et un retard peut être critique parce qu'il vient de perdre tout son back to school. Alors, regardez avec votre client, c'est quoi, est-ce qu'on travaille pour launcher juste avant sa période occupée? Est-ce que c'est une bonne idée considérant que la plupart des projets ont des petits retards? Alors, je vais vous mettre ici tous les plugins de commerce électronique que j'ai vus. On a les plugins qui sont pour catalogue distant, on a ceux qui sont pour catalogue local et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va focusser sûrement sur quelques-uns d'entre eux selon le critère suivant. Les 4 plugins ont plus de 100 000 téléchargements sur WordPress.org. Ils sont multilingues, alors parfait pour l'auditoire qu'on a ici et ils sont supportés. Supportés, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir un petit peu mais essentiellement, c'est de voir que ce n'est pas quelqu'un qui a créé un plugin dans son sous-sol qu'il l'a mis là, super populaire, aucun update, pas de forum de discussion, pas d'équipe de soutien, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un, en fait, bien souvent, ce sont des équipes au complet qui s'occupent de gérer ces plugins-là. Alors, pour chacun des 4 plugins, on va avoir exactement le même format et je vais vous dire tout de suite, en science, on a ce qu'on appelle la période half-life, donc combien de temps est-ce que quelque chose va être valide avant d'être périmé. je vous dirais que la durée de vie de ces slides-là, considérant l'information qui est relativement spécifique, est probablement d'environ 6 mois. Alors, après 6 mois, ne me croyez plus et puis appelez-moi si vous voulez un update sur les slides parce que ça change tellement vite. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Donc, WP e-commerce, c'est vraiment le grand-père de tous les plugins de commerce électronique avec près de 2 millions de téléchargements depuis le lancement. C'est énorme. C'est énorme. C'est quatre fois plus que le plugin suivant. Je vous donne les noms de version. La compatibilité, c'est avec WordPress, donc la toute dernière version, 3.4.1. La dernière mise à jour a été faite le 7 juillet 2012. Et puis, la traduction se fait comment? Elle se fait par un fichier POT. Donc, vous avez le contrôle. On a vu comment, cette semaine, utiliser POEdit. D'autres utilisent Code Styling Localization. Toutes les approches sont bonnes, mais si le fichier de traduction ne fait pas votre affaire, c'est possible. Certains termes peuvent changer dans certaines industries. Alors, on a tout le loisir de les changer à notre goût. Qu'est-ce qu'on a en termes de soutien? Ce que j'ai fait, j'ai divisé en deux colonnes, vraiment. J'ai dit, bon, du côté de WordPress.org, qu'est-ce qu'on a comme soutien? Et du côté du fabricant, du vendor, si on veut. Et c'est assez semblable, je vous dirais, du côté de WordPress.org, on a des forums publics, naturellement. Et ce qui est très intéressant de WordPress.org, que j'ai remarqué en faisant mes recherches, c'est que maintenant, ils nous disent par nous, finalement, qui ont des problèmes avec ces plugins-là, ont été répondus dans les derniers trois mois. Alors, ça vous donne une idée comment responsive sont les gens de l'équipe. Si c'est zéro en 34 questions qui ont été répondues, vous avez le droit de vous poser des questions quant à la qualité du support. Mais la plupart que j'ai vus, ils étaient tous répondus ou peut-être 70% des requêtes étaient répondues dans trois mois. Donc, c'est quand même très bon en termes de taux de réponse de la part du vendor. It keeps them honest, comme on dit en anglais. Oui, question. Est-ce que tu as analysé la qualité du code? Wow. La question, c'est est-ce que j'ai analysé la qualité du code? Non. Est-ce que, par contre, j'ai une bonne idée de si le code est de qualité? Oui. Parce que WP e-commerce, je n'avais pas le temps de reviser les 4352 fichiers qu'il y avait à l'intérieur. ce qui fait partie peut-être de ce que j'aurais dû vous dire au début, cette présentation est 90% fait et 10% opinion. Et là, vous allez avoir mes opinions sur ces différents plugins-là. Mon opinion par rapport à WP e-commerce pour l'avoir utilisé personnellement sur un projet. Personnalisation, complexe, mise à jour, fragile, interface, visiteur, montre son âge. Alors, c'est un petit peu ça mon opinion. Et je pense que ça reflète un petit peu ce qui se dit dans la communauté. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, je mets des petites flèches jaunes ici et je mets des étoiles en haut. Les étoiles, ce n'est pas moi qui les invente, ce n'est pas personnel, c'est vraiment ce qu'il y a sur wordpress.org au moment où on se parle. Et la flèche, c'est pour dire, j'ai regardé les tendances, j'ai regardé le beau petit graphique de download et ce que je vois en faisant une moyenne arithmétique toute simple, c'est que le plugin est en perte de popularité. Probablement dû à d'autres plugins qui sont plus populaires, peut-être dû à la complexité de la bête. J'ai installé des centaines de plugins comme vous au cours de ma carrière et puis celui-là est particulièrement complexe. Et puis, j'ai peur de peser des pitons des fois. Parce que if it works, you know, if it ain't broken, don't fix it. Est-ce qu'on peut faire? Non, on ne peut pas faire ça. Du côté des forums, on a des forums privés. Le 40 $, c'est ce qu'ils appellent leur gold cart. Alors, vous achetez le gold cart, vous donnez quelques fonctionnalités de plus, les displays différents en termes de grilles, en termes de colonnes, la présentation des produits. 40 $, pas cher payé pour avoir accès à un support, personnellement, je trouve. Vous avez également la possibilité d'offrir des tickets de soutien technique. Quelqu'un va avoir une conversation avec vous one-on-one, online. Et ce que j'ai mis aussi, c'est l'écosystème. Pour moi, c'est peut-être la portion qui est la plus critique parce qu'un plugin ne pourra jamais répondre aux demandes de tout le monde et une équipe de développement va toujours avoir une vision très particulière de ce qu'est le commerce électronique pour eux. Par contre, si on a un plugin qui offre des hooks où on peut mettre des actions et des filters, alors à ce moment-là, on peut étendre le plugin et c'est ce que beaucoup de gens ont fait. Ici, WP e-commerce jouit d'avoir été très longtemps sur le marché. 130 plugins qui peuvent se racheter à WP e-commerce sur le répertoire de WordPress.org. De l'autre côté, on a également des plugins officiels qui sont offerts par la compagnie GetShop et on a des plugins payants de tierces parties, des développeurs comme vous et moi qui décident de partager leur savoir et on a également des thèmes qui sont gratuits et payants parce qu'un thème avec des produits, des colonnes, tout ça, ce n'est pas la même chose que de montrer des articles. On va passer au suivant. Moi, il y a d'autres questions sur WPEC, comme on l'appelle. Non. Le deuxième, c'est eShop, 4 étoiles, 400 000 téléchargements dans une mise à jour relativement récente. Également, un fichier .pot, donc vous pouvez tout à fait. En passant, le fichier est disponible. Non seulement il est disponible pour ceux-là, des gens se sont déjà donnés le trouble d'en traduire la plus grande partie. Alors, il est possible qu'il soit à 98%. Si ce n'est pas satisfaisant, vous pouvez le compléter. Mais la plus grosse partie du travail est déjà faite pour nous. Lui également est en perte de popularité et puis si je vais sur quorm.net, je vois que le développeur aurait peut-être besoin des services de gens qui font des thèmes dans la salle. C'est très difficile à naviguer. Il y a vraiment peu d'informations. Il y a un wiki où on ne peut pas participer. C'est vraiment... Et je ne comprends pas une popularité de 400 000 téléchargements quand un plugin a à peu près 10, 12 extensions. C'est très, très, très incomplet. Je ne vous le recommande pas du tout mais je suis obligé de le marquer parce que mon filtre disait 100 000 téléchargements et plus. Alors, je veux juste vous dire que ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est bon des fois. Alors, peut-être juste une... Moi, je vous fais une mise en garde de ce côté-là. Et le 4 étoiles, je ne m'en ai pas de vous l'expliquer. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça... Peut-être des amis, je ne sais pas. Le troisième s'appelle WooCommerce. WooCommerce, je t'écrirais comme l'étoile montante. C'est une documentation qui est très simple à consulter. Beaucoup de jours, il y a une communauté très, très, très active. WooCommerce, la plupart de nous, on en a entendu parler. Au début, c'était une compagnie qui vendait un accès à des thèmes. Et maintenant, ils font certains plugins. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Et WooCommerce, c'est une extension qui nous permet vraiment de bâtir un commerce en ligne d'une façon, je dirais, très, très simple. Ceux qui l'ont testé, qui l'ont essayé, qui l'utilisent, pourront vous confirmer. L'interface est vraiment agréable à utiliser. La traduction de celui-ci, par contre, se fait avec le framework WPML. Donc, ça va vous demander d'utiliser WPML. Il y a une version qui est encore gratuite de WPML en freeware. Si vous voulez, la toute dernière, c'est peut-être 50, 70 dollars, quelque chose comme ça. Oui? J'utilise WooCommerce pour la traduction des éléments d'interface. Ça fonctionne avec des fichiers POT comme tous les autres plugins. WPML, c'est juste, si tu veux, multilinguer ton contenu. C'est un bon point. Si un commerce est strictement en français, il y a une grosse différence entre avoir un commerce dans une langue et d'avoir un commerce qui est disponible dans plusieurs langues en même temps où là, on a besoin de WPML pour gérer les différentes langues qui sont représentées. Mais sinon, c'est vrai, il est localized, comme on dit, avec le fichier de traduction qui vient avec le téléchargement, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Excusez-moi, je viens d'un background où la plupart de mes clients demandent bilingues, alors des fois, j'oublie qu'un site seulement français peut se faire. Je suis désolé. Non, c'est juste parce que dans les deux précédents pour la traduction, tu parlais, il y a un fichier POT, mais le fichier POT ne t'aide pas à faire un site multilingue anyway. Il t'aide juste à traduire l'interface. C'est ça? J'ai-tu raison? C'est une bonne question. Non, WPEC, effectivement, fait du multilingue. Il ne fait pas seulement qu'une langue. Il gère lui-même? Oui, il va nous demander le texte-domaine et puis il va montrer le texte-domaine en fonction de la langue qui est utilisée. Donc, il va se servir de ça pour traduire tes informations de produits? Oui. OK, intéressant. Même si ce n'est pas un recommandé. Merci. Excellente parenthèse. WooCommerce, étoile montante, on voit la flèche qui monte. En fait, quand je vous disais tantôt le half-life d'une présentation, ici comme ça, est d'environ six mois et ça bouge vite, il y a six mois, WooCommerce n'était pas vraiment un joueur. Il y a six mois, WooCommerce débutait à peine. Il était cute, mais pas populaire encore. Alors là, c'est la darling de l'école secondaire. Il est cute, il est populaire, tout le monde l'aime, tout le monde veut jouer avec. Est-ce que c'est, j'ai une fille qui va au secondaire, ça paraît peut-être. 77 plug-ins, ce qui est quand même pour un framework qui est relativement récent, d'avoir autant d'extensions d'ajouts qui sont disponibles, c'est une très bonne nouvelle, premièrement pour nous parce que ça nous donne beaucoup de flexibilité. Ils offrent également énormément de plug-ins. Comme je vous disais, de son tour, la communauté est extrêmement active de ce côté-là. On a presque 150 plug-ins à des coûts qui varient de gratuits à 75 $. et je vous dirais en moyenne pour un site, tout dépendant de la complexité des fonctionnalités qu'on recherche, on peut probablement penser à acheter deux, trois plug-ins. Peut-être un plug-in d'expédition pour Postes Canada, peut-être un autre pour changer certaines quantités de commandes dynamiquement, etc. Donc, on peut très bien rentrer dans ce que je disais, le 50 à 100 $ en termes de licence et puis après ça, le reste de l'argent, c'est vraiment du temps. Ils ont des forums payants, ils ont des forums publics. Les forums publics sont très, très populaires, remplis de réponses aux questions pour la plupart des choses. Je dirais, un forum payant est intéressant quand on a des spécificités et qu'on n'a pas peut-être envie de mettre ça dans un forum public, partager des URL, des choses comme ça. Alors, encore une fois, je trouve que ce n'est pas trop cher payé pour une réponse. S'ils vont regarder 70 $ et le coût de l'heure d'un programmeur de nos jours, si quelqu'un peut nous répondre du vendor à ce prix-là, je vais en prendre 3 avec des frites. Et JigoShop, le dernier, alors je pense que celui-là est intéressant aussi. Je l'ai regardé comme il faut. Très bonne documentation, une interface moderne similaire à WooCommerce en termes de simplicité, l'interface utilisateur. Vous allez voir que ces plugins-là sont relativement, sont updatés très rapidement parce que plus un plugin est complexe, plus il y a des vecteurs d'attaque et des points d'entrée pour des problèmes de sécurité. Alors ce qu'on voit habituellement, c'est qu'il y a des mises à jour qui sont fréquentes. Je vous dirais que c'est probablement rare où ce qui se passe un mois sans qu'il y ait une mise à jour de ces plugins-là. Celui-ci ne fait pas exception. Utilise également WPML si on veut. Et en termes de soutien technique, très solide, je dirais, on a une communauté publique, on a une communauté payante, des tickets, de la documentation et on a une foule de plugins également. Et là, c'est maintenant que je retourne dans le 10% d'opinion. Pour avoir regardé JigoShop, pour avoir regardé l'ensemble des plugins, pas tous individuellement, naturellement, mais de voir leur nature un peu et de voir ce qui est dans le core du plugin, ce que je remarque, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de fonctionnalités de base qui semblent manquer à JigoShop. Par exemple, vous pouvez faire de l'expédition à taux fixe ou bien acheter un plugin. La plupart d'entre nous, si on a des clients un peu partout, on va vouloir avoir un plugin vers FedEx, vers PostCan, il n'y a rien d'inclus. Alors, c'est peut-être un petit peu haut-là et c'est là que je vous ramène au début de la présentation. Regardez vraiment vos besoins. Regardez ce que vous allez utiliser. Faites-vous un dessin, une petite architecture toute simple pour dire, voici les 7-8 fonctionnalités qui sont critiques pour l'expérience usagée pour mon type de clientèle d'auditoire. Si vous vendez à travers le monde, ce n'est pas pareil que si vous vendez à travers le Québec. Et à ce moment-là, ça va vous donner une idée des différentes fonctionnalités que vous allez devoir aller chercher dans les plugins. Alors, le mot de la fin, bien, cernez vraiment bien vos besoins. Good enough, c'est le fun, mais good enough, dans 6 mois, si on a fait une erreur comme je vous montrais tantôt, ça peut vous coûter très cher. La deuxième chose, c'est de vous donner du temps. Comme j'en parlais, on ne veut vraiment pas être collé à la saison des fêtes pour quelqu'un qui va vendre des articles de Noël. Une erreur pourrait être critique. Vous allez perdre votre réputation, votre chemise et s'ils ont des bons avocats, qui sait? Vraiment, c'est une mise en garde. On parle ici de vrais dollars. On parle, en disant en anglais, on dirait de livelihood of a company. Une compagnie qui s'en va en ligne, qui est prête à dépenser de l'argent pour ça, n'aura pas juste votre projet à s'occuper mais probablement le marketing, une campagne promotionnelle associée, des dates de livraison, des dates butoir. C'est très sensible comme type de projet. Quand votre client vous dit je pense qu'on peut le faire en deux mois, dites-lui, moi je pense que c'est 4 à 6. Ce n'est vraiment pas à prendre avec légèreté de ce côté-là. Le troisième, je dirais, focusser avec votre client sur l'investissement, sur le retour sur investissement ou notre vieil ami ROI en finance qu'on appelle. c'est du coût le coût des licences qui est minime, on l'a vu, ce n'est vraiment pas important et puis le temps. Comparer ça avec sa marge brute, si votre client va vendre 300 000 en ligne, combien vaut un site web pour lui? Bien, 20 % de marge sur 300 000, le site web vaut 60 000 $ en profit. Combien va lui coûter le site web? Prenez les deux, divisez, il va savoir en combien de mois il va payer son projet. Alors, posez-vous la question, il y a tellement de différentes façons de vendre des projets, de travailler sur des projets si on est un client, mais à un moment donné, je pense qu'il y a un certain nombre de barèmes qu'il faut mettre en place. Est-ce que le ROI d'un système de commerce électronique, c'est trois semaines? Probablement pas parce qu'il y a beaucoup de complexité dans le système. Et le dernier, bien écoutez, c'est juste le début, je me fais quasiment un segway pour une présentation l'année prochaine, mais vendre des produits, c'est juste la première étape. Après ça, vous allez avoir du marketing multi-canaux. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de dire, je suis une compagnie, je vais vendre à travers mon site web, à travers ma boutique, à travers mes partenaires d'affaires, en distribution, en location, en consignation. Il y a énormément de façons pour le client de prendre ça comme un stepping stone, une fondation à une vraie stratégie multi-canaux. Il y a également, par contre, l'adaptation des processus d'affaires. Il faut dire à votre client, écoutez, vous ouvrez un nouveau magasin, vous avez un nouveau canal de distribution, peut-être qu'à l'interne, vous allez devoir changer votre façon de fonctionner. Y avez-vous pensé? Comment est-ce que ça va changer vos flots d'argent, par exemple? En fait, ça va peut-être également leur ouvrir des nouvelles portes, des produits web seulement. Vous avez sûrement tous été sur futureshop.ca. Vous avez sûrement remarqué la mention des fois « produits web seulement ». Pourquoi ils font ça? Parce que ça serait trop cher pour eux de garder l'inventaire en boutique. Alors, ce qu'ils font, c'est le mettre sur le web où est-ce que le coût de mise en marché d'un produit additionnel sur un catalogue est minime. L'infrastructure est déjà payée. Donc, de rajouter un produit est très simple pour eux. Pas d'inventaire, pas de stockage, pas en magasin et ils font seulement du shipping. Ça peut être une stratégie pour un client aussi. Boutique versus online. Peut-être pas le même catalogue. Peut-être le même. Peut-être complémentaire. Et peut-être que c'est un superset, comme on appelle. Et le dernier, les recommandations. C'est très rare que, en fait, ça arrive et ça nous agace plus que d'autres choses. Quand on rentre dans un magasin et quelqu'un dit « Bonjour, est-ce que je peux vous aider? » Tu dis « Non, merci, je fais juste regarder. » Et la personne se promène et là, va peut-être prendre quelque chose. Et à ce moment-là, le commis, ou on appelle ça des associés maintenant, l'associé sera peut-être pas à côté pour dire « Moi, je pense qu'avec cet ensemble-là, ça serait vraiment bien d'avoir des tasses, d'avoir des assiettes, d'avoir des cuillères. » Et regardez, il y a une table qui est associée à ça. Le site web peut le faire. Alors, c'est ça l'avantage. Il faut ouvrir les yeux au client de dire « Écoutez, on va essayer de grossir le montant de la commande pour le client. » Alors, comment on fait ça? Il y a des engins de recommandation qui nous permettent de faire ce qu'on appelle du « cross-sell », du « up-sell », de la substitution. Le produit n'est pas disponible. J'en voulais vraiment. « Oui, mais on l'a dans le rouge. » « Ah, tu l'as dans le rouge. » Ok, c'est correct. Je vais prendre un rouge d'abord. » C'est le genre de choses comme ça. On peut vraiment transformer des non-ventes en ventes pour le client. Tous ces processus-là se rajoutent. Et puis là, la question que vous posez, c'est « Ouais, mais le plugin, il le fait-tu? » « Bien, il faut vérifier avant. » C'est ça l'idée de la présentation. Merci beaucoup.